A chaque fois, mon objectif, c'est de marquer, faire mieux que la fois précédente que le match précédent. Je n'ai pas commencé le championnat en me disant, bon, l'objectif, je vais être le meilleur buteur du championnat. Moi, mon objectif, c'était de marquer des buts et de faire mieux que la saison passée. Boulhaïdia, révélation du championnat de France et grand espoir du Sénégal, notamment en phase de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Boulhaïdia, c'est un attaquant, c'est un futur pour nous, c'est vraiment un attaquant qui a de l'avenir. Aux abords du stade, une légende vivante du football sénégalais, El Adjidiouf, héros de la Coupe du Monde 2002. Je dirais que j'aimerais bien qu'il soit meilleur que moi. C'est un attaquant qui court, qui ne lâche jamais, mais je crois que dans les jours, voire les mois, voire les années à venir, il peut être l'un des meilleurs attaquants d'Afrique. Avec trois sélections, dont une titularisation, Boulhaïdia se fait une place au sein de la 21e nation au classement FIFA, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations l'an dernier. Porter le maillot de la sélection, tu ressens vraiment quand, à l'entrée, tu chantes l'hymne national, tu ressens l'atmosphère. Représenter son pays, le pays de mes parents, c'est un accomplissement en fait, c'est une récompense de ce que j'ai fait, de mon travail acharné. À 4000 kilomètres du Sénégal, à côté de Lyon, les frères de Boulhaïdia suivent ses moindres faits et gestes. Franchement, là, on est trop fiers. Incroyable. On est même encore un peu choqués. Franchement, même des fois, on n'y croit toujours pas. Les plus fiers dans cette histoire, c'est vraiment mes parents. Ils ne trouvaient pas les mots, le papa. Je ne sais pas. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire, tout simplement. Enfant, Boulhaïdia passe sous les radars des centres de formation, comme ceux de la Sainte-Etienne et de l'Olympique lyonnais. À l'époque, le petit dernier de la fratrie se forge un caractère grâce à ses frères. Chaque fois à la maison, vu que c'était le plus petit, il y avait un truc à faire. « Boulhaï, allez, va. Boulhaï, va me chercher ici. Boulhaï, va acheter le pain. Boulhaï, je suis allongé sur lui. Boulhaï, ramène-moi mon carnet. » C'était que des trucs comme ça. Il y a eu un silence comme ça dans la chambre. Il nous a regardé, il nous a dit « Vous savez quoi ? Un jour, je vais devenir footballeur professionnel et vous allez arrêter de m'exploiter. » On n'a jamais douté de lui, mais en fait, on ne lui a jamais montré. Au contraire, on lui disait toujours « Ouais, t'es pas bon. Tu dois améliorer ici, ça, cela. » En fait, on lui cachait la vérité pour qu'il se surpasse. Aujourd'hui, ça porte ses fruits et puis on est les premiers à être fiers. « Dans notre famille, on était les quatre, les quatre frères, mais ils étaient bons au foot aussi. Et en fait, ce n'était pas possible que personne ne sorte professionnel entre nous quatre. Et le fait que mes frères aient échoué, je me devais en fait de le devenir. » La marque de fabrique de la famille Dia, c'est l'humour. Aucun des deux n'assume avoir dévoilé le bizutage de Boulhaï en sélection. « Mais le pire, c'est ton ref, hein ? » « Non, non, non. » « C'est lui, il a sorti la vidéo. » « Non, c'est faux. » « Il a sorti la vidéo, mais il l'a montré en entière. » « En entière. » « Non, en entière, chacun. » « Non, en entière. » De la dérision, avec toujours cette même admiration. « C'est quoi tout ce monde ? » De le voir devenir prophète en son pays d'origine. « En sélection, tu prends beaucoup d'expérience parce que t'es à l'écoute, parce que t'as beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs. » « Et le fait de les observer, de les côtoyer dans l'attitude, dans la préparation, tu vois les choses d'une différente manière, en fait. » Apprendre des stars comme Sadio Mane, atout offensif de Liverpool. Et ça tombe bien, l'attaquant sénégalais est déjà sous le charme de son nouveau coéquipier. « Honnêtement, je ne le connaissais pas avant, mais depuis le début de saison, j'ai commencé à suivre. Je suis vraiment impressionné de ses qualités. » « Je pense qu'il ne va pas durer là-bas. Il ne va pas durer à rien, ça. Croyez-moi. » Le stade de Reims lui a offert la possibilité de devenir pro en 2018. « Ça a claqué là ? Et quand ça claque, on ne sait pas si c'est bon. » « Tu peux même claquer l'autre cheville. Comme ça, on équilibre. » Sa fraîcheur, son regard neuf sur le monde du football s'explique simplement. Il y a moins de 4 ans, l'attaquant a enchaîné les petits boulots. Et aujourd'hui, il rêve des grands clubs européens. « Dès que j'estimerai à être prêt, pourquoi pas ? Après, on aspire à jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus gros championnats. En l'occurrence, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne. C'est des championnats qui attirent. Il faut aller là-bas pour faire quelque chose. Et moi, ça a toujours été ça, mon état d'esprit. » International avec le Sénégal, au coude à coude avec Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, le continent africain tient peut-être en boule à Iga, sa nouvelle star.